salut à tous et bienvenue sur la chaîne le réseau de samichel pour ce nouvel épisode de la plancha logo j'espère que vous allez bien j'espère que les vidéos présentes vous ont bien plu après l'arme statique on est parti sur la végétalisation du décor donc on va continuer à poser des arbres des buissons des fleurs on voit ça tout de suite c'est parti c'est tout de suite parti pour la pose des arbres les arbres ont été réalisés par moi et ma fille 4 ans vous voyez tout le monde peut le faire donc avec un kit woodland scénique qui représente l'arbre nul plus du foliage bûche et de la colle cléopâtre en bombe comme j'ai déjà montré dans une précédente vidéo que je vous invite à découvrir sur la chaîne dans la playlist de tuto comment fabriquer des arbres moi depuis que j'ai découvert cette solution là je préfère largement utiliser cette solution que d'acheter des arbres tout fait du commerce alors déjà on va commencer par percer un petit trou en 3 mm pour pouvoir enfoncer l'arbre qui bénéficie d'un tenon soit vous avez un pied plat pour mettre sur du plat soit vous avez un tenon moi je préfère mettre un tenon je trouve ça beaucoup plus réaliste donc on a percé on va maintenant mettre de la colle alors attention avec vos colles je tiens à m'expliquer là dessus dans le sens où ici c'est de la colle donc multimatériaux c'est de la patex sans clou ni vis qui colle le polystyrène si vous mettez des cols qui ne sont inadaptés aux polystyrènes comme les cols scotch par exemple vous allez fondre le polystyrène donc faites attention à ça s'il vous plaît s'il vous plaît c'est surtout pour vos réseaux parce que ça fond et ça grignote bien et en plus ça peut dégager des vapeurs qui sont pas forcément sympas donc voilà on passe au deuxième arbre deuxième arbre rebelote on perce gentiment un point de colle sur le tenon et on enfonce l'arbre voilà voilà on l'oriente comme on veut et maintenant on va passer à la partie droite sur la partie droite on est reparti donc on place on présente on va mettre plusieurs arbres donc on va essayer de mettre des couleurs différentes plusieurs nuances de vert donc on est reparti on perce on colle on enfonce alors sur cette partie là on attaque les buissons sur la crête de talus donc on va mettre de la mousse équipe fixée à la graffeuse tout simplement donc ça aussi j'ai déjà fait une vidéo que précédemment sur la chaîne dans la théorie tuto comment faire un buisson vous agrafer bien votre mousse on enlève le petit bout qui dépasse on va en mettre un peu tout du long quelques quelques buissons pour donner un peu plus de réalité pareil on utilisera des teintes de foliages différentes parce que dans la nature vous avez plein de nuances de vert pour s'en rapprocher plus possible et nous revoilà donc après avoir agrafé on met un coup de bombe de colle donc j'utilise de la cléopathe en spray permanent parce qu'il y a des repositionnables donc vous trouvez ça sur internet sur vos magasins de bricolage ou de doisirs créatifs et là on vient de coller gentiment le foliage en petites touffes donc on va faire ça pour tout du long c'est parti maintenant que les buissons sont faits on va apprendre à faire quelques fleurs sauvages dans notre herbe posée dans la vidéo précédente donc on va mettre encore un petit coup de colle et saupoudrer de petites fleurs que vous trouvez des genre de foliages j'en ai mis un peu beaucoup on va casser un peu la motte de toute façon après chaque étape un coup d'aspirateur et vous verrez bien ce qui reste collé et ce qui part on va mettre un peu toutes les couleurs un peu partout et voilà on est déjà à la fin de l'épisode sur la végétalisation on a pas mal avancé entre les arbres les buissons les petites fleurs on s'approche d'un résultat qui est de plus en plus proche de la réalité je trouve personnellement moi ça me convient tout de suite je vous laisse le découvrir en photo la prochaine étape on va avoir le mur de soutènement en pierre comment moi je l'ai fait et ce qu'il y a à prendre ou ne pas prendre la technique on va avoir aussi les rochers qui vont arriver je suis en train de me faire une idée de plus en plus précise donc voilà sur ce merci encore à tous de vous abonner un petit like commentaire n'hésitez pas je réponds à toutes vos questions c'est un plaisir portez vous bien bon train à tous ciao 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 ciao